bonjour coach oui bonjour en ce moment c'est la préparation pour le match de février contre le mali ça se passe comment cette préparation là ok merci bonjour à tous les ivoiriens je voudrais ici dit que les filles ont un bon moral nous sommes en interne depuis deux jours mais nous avons commencé la préparation en esternes depuis le 16 décembre voilà pour dire que nous avons travaillé travaillé dur et donc voilà nous sommes en train de peaufiner les gestes techniques donc vous avez vu tout à l'heure le jeu que nous avons fait tout à l'heure c'était sur l'espace réduit donc perfectionner les gestes techniques et donc voilà l'entraînement de ce matin quand drouba et compagnie vont jouer la canne il s'agit de gagner la canne forcément aujourd'hui d'abord c'est vrai que le sait d'abord le cap du mali pour la première phase des éliminatoires mais quand vous irez à cette canne il s'agira de quoi comme objectif l'objectif d'abord pour nous même nous voulons vraiment participer pour la deuxième fois la coupe d'afrique des nations c'est vraiment un honneur pour nous et ce sera vraiment très intéressant que nous y allions nous avions deux adversaires de taille nous avons d'abord le mali et puis si nous passons ce cap il aura la guinée équatoriale qui est détentrice du trophée et donc commencer par le mali le mali est une équipe qui a participé six fois à la coupe d'afrique des nations et donc on peut dire c'est une c'est une équipe habituée déjà à la canne donc nous avons un gros adversaire d'abord en face nous sommes en train de préparer cette rencontre et donc nous nous donnons toutes les chances vraiment de gagner ce match et le plus important pour l'heure je crois c'est ce match et nous allons jouer match après match quand on voit la guinée équatoriale c'est l'un des groupes du football féminin en afrique on n'a pas peur on n'a pas d'appréhension particulière il faut dire il n'y a pas de peur dans le football il n'y a pas de peur tout dépend du travail que chaque chaque équipe met en place donc nous avons commencé une préparation le match se joue 90 minutes c'est 11 contre 11 voilà je pense qu'il n'y a pas de peur avant de commencer le match il faut jouer se donner à fond se donner toutes les chances voilà compter sur le collectif et puis aussi les individualités je pense que voilà ça va ça va donner l'édition précédente la côte d'ivoire était troisième de son groupe derrière le nigeria le cameroun c'est des grosses terres c'est vrai en même temps aussi le championnat local ici tourne régulièrement on parle même dit des footballeurs ivoiriennes aujourd'hui qui sont professionnels ça veut dire qu'on peut mettre quand même une pièce aussi sur le football féminin en côte d'ivoire je tiens à féliciter la fédération ivoirienne de football qui depuis un temps vraiment fait du football féminin sa priorité et donc nous ne manquons pas de moyens pour travailler comme vous l'avez constaté surtout au niveau senior avec les grandes et c'est ce qui a fait que en 2012 nous sommes allés à la coupe d'afrique des nations voilà pour dire les moyens quand il ya les moyens quand il ya le travail il ya aussi le résultat donc il faudrait redoubler d'efforts parce que oui la fédération fait assez mais je pense qu'il faut encore doubler d'efforts pour que vraiment nous puissons parfait tous nos atouts parce que c'est des joueuses de qualité des joueuses sur lesquelles nous pouvons compter il ya certaines d'entre elles qui ont le niveau des joueuses dans sur le plan mondial donc je pense qu'il ya de la qualité la côte d'ivoire a vraiment regorge des joueuses des tailles donc qu'il faudra vraiment valoriser et pour les valoriser il faut l'équipe nationale donc je pense qu'il faut donner la chance à toutes ces filles là de représenter la côte d'ivoire d'avoir une préparation efficiente et puis je pense que la côte d'ivoire on pourra compter la côte d'ivoire parmi les grandes nations du football féminin d'accord alors faire valoriser toutes ses potentialités tous ses talents faire vivre le football féminin je me dis que c'est pas évident surtout que le grand voisin c'est à dire l'équipe nationale des hommes un cran au dessus comment est-ce que vous la vivez cette cohabitation avec drouba ya ya ok merci bien la chance que j'ai eu je le dis la fédération ivoiraine de football mais fait vivre cette cette envie là et c'est pourquoi la dernière cannes en masculine et même en 2012 je faisais partie du groupe qui est avec les éléphants donc j'ai vécu ce moment avec eux je pense que c'est vraiment très intéressant et je voudrais même vous dire à la cannes avant tous les matchs il ya drouba qui qui change avec la capitaine donc les joueuses et son contact avec les joueurs masculin donc voilà pour dire il ya cette bonne cohabitation entre les garçons et les filles donc maintenant aussi je voudrais prendre un exemple pour dit quoi vous avez posé la question concernant la guinée équatoriale qui a détail il ya le nigeria il ya dans il ya cinq ans six ans qui était vraiment la reine de l'afrique voilà je crois la guinée équatoriale s'est mise au travail elles ont travaillé ils ont donné les moyens à l'équipe nationale et aujourd'hui c'est la guinée équatoriale qui devient l'équipe reine de l'afrique donc on dit quoi n'y a que le travail pourquoi pas la côte d'ivoire si nous avons les moyens nous travaillons nous jouons les matchs amicaux moi je pense que la Côte d'ivoire aussi peut être une équipe phare de l'afrique clémentine aujourd'hui vous symbolisez à vous tout seul la maladie du football au féminin en Côte d'ivoire cette maladie là comment est ce que vous l'avez contracté j'ai envie de dire merci je crois c'est un don de dieu moi je voudrais rendre grâce à dieu parce que sans dieu nous sommes rien et dès le départ j'ai je le dis j'ai fait partie d'une famille chrétienne donc c'était vraiment mon rêve le plus grand souhait c'était au départ d'évoluer dans un club au niveau mondial voilà malheureusement j'ai pas pu vivre ce rêve mais j'ai toujours eu cette maladie là d'avoir le football dans le sang à l'école primaire et au lycée je donc voilà pour dire mais tout ça aussi j'ai eu le soutien de ma famille ma famille ma famille m'a beaucoup soutenu je crois que c'est à cette famille là que je voudrais rendre grâce et puis aussi le transmettre voilà cette reconnaissance pour dire c'est grâce à cette famille là que j'ai pu vraiment réaliser ce rêve et pour dire le football c'est ma vie vraiment je je me demande sans le football qu'est ce que j'allais faire je ne voyais pas un autre métier que ça c'est pourquoi voilà après le baccalauréat j'ai présenté le concours de l'injs et dieu merci je suis rentré à l'injs donc j'ai vu mon rêve j'ai vu mon rêve et vraiment je voudrais des merci à mon époux qui m'a aussi soutenu à mes enfants qui continuent de me soutenir donc toute ma famille et puis aussi mes amis alors là en ce moment pour parler un peu comme dans le foot on est dans les arrêts de jeu de notre entretien le match contre le mali c'est bientôt lorsque les hommes jouent ils lancent toujours un appel tout ça ça c'est à quoi le vote ok je voudrais d'abord dire merci à la population ivoirienne je ce que je sais si les ivoiriennes sont informés que le football féminin nous avons un match je sais que les ivoiriennes viendront nous avons notre public nous avons des personnes qui nous ont soutenu depuis le départ ces personnes là sont là même aux entraînements certains m'appellent pour savoir nos lieux d'entraînement parce qu'ils veulent être là avec nous donc pour dire que ces personnes nous les attendons nous attendons les autres ivoirien aussi ceux qui n'ont pas encore assisté vraiment à un match de football féminin à voir leur équipe nationale féminine jouer nous invitons toute la population le 15 février à 15h30 au stade robert champour venez découvrir le football féminin venez découvrir vos enfants vos soeurs et venez découvrir la femme qui aujourd'hui est en train de s'émanciper d'arracher le football aux hommes venez découvrir les gestes techniques venez découvrir la beauté de ce sport le mali la côte d'ivoire je pense et je peux vous promettre il aura du beau jeu du côté du mali du côté de la côte d'ivoire venez découvrir le football féminin mon rêve mon souhait ma prière la côte d'ivoire gagne c'est ça ma prière merci merci beaucoup m 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 Oh, 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 approchez, approchez. Ça, t'as poqué de moi ? T'as trop mou. Ça, t'as poqué de moi ? Ah ! Ah, ça t'est la victoire. Ouais.